Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges Dallemagne. Bonjour. Bonjour. Député fédéral CDH. On va parler de ce qui touche un peu tout le monde depuis quelques jours, c'est ces déclarations à répétition de Théo Franckhen. La dernière, elle date d'hier, c'était à la VRT. Le secrétaire d'État Théo Franckhen dit « L'hypocrisie est la vaseline de la rue de la Loi et du rond-point Schumann ». Donc, il attaque son propre gouvernement et la Commission européenne, l'Union européenne en général. Votre réaction, c'est un dérapage de plus ? Oui, on n'a presque plus envie de commenter, parce que finalement, c'est l'écume des vagues de la politique. Mais c'est vrai que ce qui frappe, d'abord, c'est la grossièreté quand même. C'est plus un langage de réseaux sociaux ou de partis d'extrême droite que d'un parti responsable à l'égard de son chef de gouvernement, du Premier ministre. Parce que quand on dit rue de la Loi, tout le monde pense d'abord au Premier ministre, mais effectivement aussi à l'égard du Parlement. Et puis, effectivement, ce qui est choquant, c'est cette déloyauté. Donc, la grossièreté, la déloyauté. Mais bon, voilà, Franckhen n'en est plus à sa près. Au-delà de ça, il est en campagne électorale. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur l'essentiel. C'est effectivement qu'on est aujourd'hui dans des questions existentielles pour l'Europe. Comment est-ce qu'on va gérer la question des migrations ? Comment est-ce qu'on va gérer la question des identités qui renaissent et de certaines craintes et de certaines peurs de certains pays ? Et ça, c'est la question centrale. Alors, il y a un dessin de Frédéric Dubus qui est paru ce matin dans un livre à l'ADH qui résume assez bien. On y voit un tube de Vaseline appelé Dr Théo. Et le tube fait tout passer sauf les migrants. À l'extrait de NVA et de populisme. Et on voit un dessin de Charles Michel en haut à droite qui ajoute « Exiger l'authentique ». Mais est-ce qu'au bout du compte Théo Franckhen, quand il parle d'hypocrisie, est-ce qu'il n'a pas un peu raison sur l'hypocrisie européenne de laisser à la Libye, à la Turquie, le soin d'arrêter les migrants et de souvent les maltraiter ? On n'a jamais raison d'antagoniser les opinions, de fracturer encore plus, d'incendier encore plus le débat public. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont des responsables politiques qui voient les problèmes, qui ont la lucidité de les voir, qui voient qu'effectivement il y a des difficultés, que notamment il y a des vagues de migration qui aujourd'hui ont du mal à trouver leur place en Europe et qu'il faut effectivement, sans doute, à la fois pouvoir protéger nos frontières extérieures, ça c'est un enjeu important, mais aussi pouvoir protéger ce qui fait finalement le fond, la base, la solidité de notre projet européen, qui sont ses libertés, qui sont ses droits, qui sont la dignité de chaque être humain. Parce que si on enlève cette poutre fondamentale dans l'édifice européen, l'édifice va s'effondrer. Il est basé là-dessus, il est basé sur une communauté de valeurs, sur un projet profondément humaniste, et donc il faut pouvoir lier les deux. Et on voit bien aujourd'hui qu'effectivement, on nous demande de choisir notre camp. On nous dit, soit vous êtes un irresponsable, vous accueillez tout le monde, soit vous êtes un fasciste et vous renforcez encore plus les frontières de l'Europe. Il y a une troisième voie pour vous ? Je pense, oui. Elle est essentielle, elle est indispensable. On n'a pas d'autre choix que de s'entendre entre nous pour savoir comment on va effectivement résoudre cette question. Qui, et je le dis en passant, mais ça n'est pas anecdotique, est beaucoup moins aigu aujourd'hui qu'il y a deux ans parce que Théo Francken oublie de dire que l'Europe n'a pas été inefficiente sur cette question-là, que l'Europe a permis de diviser par dix les flux migratoires et que donc on a des solutions, on a des propositions et on avance sur ces questions-là avec toutes sortes de difficultés, avec toutes sortes de questionnements, mais on n'est pas les bras ballants. Et je crois que son rôle à lui, c'est de venir avec des propositions qui permettent effectivement à l'Union européenne, à notre projet commun, de pouvoir effectivement résister à cette crise importante. Est-ce qu'il doit démissionner ? Est-ce qu'il faut aller plus loin qu'un simple recadrage ? Écoutez, la démission de Francken, elle a été réclamée à de très très nombreuses reprises et chaque fois Charles Michel est venu en nous disant vous n'avez rien compris, fermons le banc et on sent bien que de toute façon, le MR n'a pas d'autre choix que d'aller avec cet attelage jusqu'aux prochaines élections, qu'ils resteront otages finalement de la NVA jusqu'aux élections. Moi, je crois qu'il faut surtout demander au gouvernement de se concentrer encore une fois sur l'essentiel. Et l'essentiel, il est aujourd'hui au niveau européen, il ne faut pas laisser dire, il ne faut pas laisser faire Théo Franken seul. Il faut pouvoir effectivement faire en sorte que le Premier ministre vienne avec des propositions qui soient coordonnées, et qui soient discutées avec les autres leaders européens. On voit aujourd'hui par exemple un nouveau gouvernement en Espagne, il ne fait pas partie de ma famille politique, mais il dit l'Europe c'est ma patrie. Eh bien, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il faut pouvoir soutenir l'ensemble des gouvernements qui aujourd'hui veulent à la fois sauver ce projet européen et à la fois effectivement répondre à l'attente des populations en matière de migration et en matière effectivement de cohésion sociale. Alors, vous allez interpeller le Premier ministre là-dessus cet après-midi. Il y a aussi à l'agenda aujourd'hui la proposition de loi qui prévoit d'arrondir les fins de mois avec 500 euros mensuels exonérés d'impôts, mais elle reste à quai parce qu'elle est fortement discutée, syndicats, patrons, même la COCOF et comptes. Pourquoi tant de haine vis-à-vis d'une mesure qui finalement est peut-être plutôt sympathique pour des gens qui veulent gagner un petit peu plus d'argent ? C'est donc un trophée que voulait absolument le VLD entre parties de la majorité. Chacun était venu avec sa petite idée. Mais clairement, les partenaires sociaux, y compris les patrons, n'en veulent pas parce que cela crée des distorsions de concurrence, parce que cela favorise le travail au noir. Il y avait finalement un seul secteur qui était demandeur, c'était les clubs de sport. Mais moi, je trouve qu'on aurait pu prendre des initiatives à l'égard de ce secteur-là, faciliter la vie des clubs de sport sans mettre en danger l'ensemble de l'édifice de la sécurité sociale et des systèmes de fiscalité. Je pense qu'on peut diminuer les charges. Évidemment, on doit pouvoir diminuer les charges sur le travail, mais il faut pouvoir le faire de manière harmonieuse, pas simplement de manière ponctuelle pour des personnes qui gagneraient seulement 500 euros. Je pense que c'est encore une fois une mauvaise piste et qu'il est dommage que le gouvernement fédéral n'entende pas finalement l'ensemble des acteurs concernés et s'en faire parce qu'il s'agirait là, pour le VLD, de ne pas perdre la face. Alors, autre sujet interpellant, c'est le ministre des Transports, François Belot, qui dans le soir de ce matin dit que la mobilité est otage du merdier institutionnel. Il reprend une formule d'Alain Flauche et il ajoute « Donnez-moi les pleins pouvoirs une demi-journée et le problème du survol est réglé ». Alors, je vais vous demander votre réaction et je vous propose trois types de réactions différentes. La première, c'est « Je soutiens Belot à 100% ». « B. Il masque son incompétence ». « C. Il est temps de tout refédéraliser ». Alors, qu'est-ce que vous choisissez ou bien aucune des trois ne vous satisfait ? Non, je crois que c'est plutôt malheureusement la B, c'est-à-dire que le MR nous avait promis plein de choses en matière de mobilité, de survol de Bruxelles et finalement, au bout de législature, pour masquer à la fois leur incompétence et leur manque de volonté, leur manque d'audace et leur manque de prise de risque, ils disent « Ce n'est pas de notre faute, c'est les autres ». Sauf que ce n'est pas vrai. Le gouvernement fédéral est compétent en matière de survol aérien. C'est lui et lui seul qui a la compétence. Et lorsqu'il dit, François Belot, dans l'interview qu'il a donnée dans le soir, « Moi, j'ai un plan depuis juillet 2017 », eh bien, personne ne connaît ce plan. Il n'a même jamais venu présenter ce plan aux régions. Donc, il remporte… Il dit que les régions ne veulent pas venir. Mais il n'a même jamais présenté ce plan aux régions. Et les régions viennent à ces réunions. Mais à chaque fois, en pure perte, puisque ce plan, et je l'ai beaucoup interrogé là-dessus à la Chambre, effectivement, personne ne le connaît. En fait, on le sait tous, il le dit à de l'unimau, finalement, sauf dans cette interview-là, il est bloqué par les flamands de son gouvernement et singulièrement par la NVA et le CDNV. Et donc, effectivement, il y a là une difficulté pour lui. Mais il n'est jamais venu avec autorité en disant, mais par exemple, sur la clarification des normes de Vence, ça ne dépend que de lui, il envoie un message à Belgo Contrôle et s'est clarifié. Et bien, sur ces questions-là, il n'a jamais osé bouger parce qu'il a fait le calcul politique par rapport à son propre destin politique qu'il valait mieux ne rien faire, qu'il perdrait, lui, à titre personnel, lui qui n'est pas bruxellois, qu'il ne perdrait rien et que tant pis pour les bruxellois sur cette question-là, lui ne ferait de toute façon jamais rien qui lui ferait prendre le moindre risque. C'est ça le constat qu'on fait aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est consternant parce que Bruxelles est aujourd'hui massivement survolée et notamment l'Est de Bruxelles, d'où je viens, est massivement survolée dans l'indifférence la plus complète de la part du MR et de la part de ce ministre qui, effectivement, est totalement otage d'un gouvernement qui ne le laisse pas agir là où il peut agir seul. – Alors, dernier sujet, votre sujet de prédilection, la radicalisation dans les prisons. Trop de radicalisés dans nos prisons, les chiffres de la sûreté de l'État sont énormes et pas de solution en vue. Est-ce qu'il y a un remède miracle contre la radicalisation dans les prisons ? Vous avez étudié ce problème. – Oui, j'ai été notamment dans les fameuses ailes où il y a les radicalisés, on les appelle les radicalisés, mais ils ont été condamnés pour terrorisme. Moi, j'aime bien aussi utiliser ce mot-là. – Les terroristes isolés, par exemple. – Voilà, et ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, ils parviennent à communiquer, ils parviennent effectivement à inspirer d'autres détenus et on doit faire le constat à travers Benjamin Armand, mais avant lui, à travers les frères El Bakraoui, que des détenus qui entrent en prison comme grands délinquants en ressortent comme terroristes. Ça, c'est le constat terrible qu'il faut faire, c'est-à-dire que des prisons qui sont censées protéger la société contribuent à l'insécuriser. Et donc, c'est un échec grave. Et c'est un échec, je pense, qui, bien sûr, est celui du ministre de la Justice, mais pas seulement le ministre de la Justice. Je pense qu'il y a des responsabilités de l'État fédéral et des entités fédérées. Et il y a toute une série de choses que nous ne faisons pas que le gouvernement, que les gouvernements ne font pas. Par exemple, il n'y a aucun accompagnement du détenu au moment où il est mis en prison pour essayer de le désengager, pour essayer de le déradicaliser. Un rapport de l'ONU vient de pointer du doigt les graves défaillances de la Belgique à cet égard. Et ça, c'est le ministre Madran qui devrait s'occuper de ça ? C'est à la fois le ministre de la Justice, parce qu'il y a des questions qui dépendent de lui, en matière de santé, Kuhn-Gaens, et c'est aussi le ministre Madran qui devrait s'en occuper. Il devrait y avoir un suivi rapproché des détenus en matière de sécurité, en matière d'assistance psychologique, en matière de réinsertion, en matière de formation. Il y a toute une série d'éléments qui devraient être faits. Deuxième élément, nous savons qu'il y a des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, qui sortent de prison. Eh bien, ces personnes-là, il faudrait qu'ils puissent être mis, on disait auparavant, à la disposition du gouvernement. Maintenant, il faudrait qu'ils soient mis à la disposition de ce qu'on appelle le tribunal d'application des peines, c'est-à-dire ce tribunal qui vérifie effectivement que les conditions de libération sont bien remplies. Ça veut dire qu'ils pourraient garder au-delà de leur peine ? Ils pourraient faire l'objet d'un système de suivi, de surveillance, de vigilance, d'encadrement et de soutien qui va au-delà de la peine d'incarcération. Et donc ça, c'est un élément qui paraît également très important pour l'avenir. Et puis, sur le plan des détenus les plus dangereux, ceux qui représentent une menace pour les autres détenus, je pense qu'il faut les isoler mieux et encore plus. Merci Georges d'Allemagne. On se retrouve demain. Plutôt, ce sera Stéphanie Meyer qui recevra Vincent de Wolf. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501